Et bonjour à tous, on se retrouve sur Mindtest4Fun ! Alors, j'espère que vous allez toujours aussi bien. J'ai commencé un petit peu à faire un peu de terraforming sur toute la zone de la tour, la fameuse tour Eiffel. Surtout couper quelques arbres. Voilà, typiquement là il y avait un immense écoil à géant, comme celui qu'on voit juste là en fait. Bon, il reste quelques petites feuilles qui ne se sont pas détachées à cause de l'eau de séquoia justement. Mais bon, c'est pas grave, je referai ça tout joli plus tard. Voilà, sinon quelques autres arbres de la jungle, ce qui nous permet gentiment d'apercevoir de l'autre côté la plateforme d'en face en fait. Voilà. Ici j'ai construit un premier pied, un premier pied, pas un premier pied, j'ai commencé à prononcer meule, tout va bien. Un premier pied donc disais-je de ma tour Eiffel. Pour l'instant donc c'est juste la partie béton si on veut, qui est entièrement vide. Après je sais qu'il y a une partie à l'intérieur qui est pleine, tout simplement pour porter la tour. Il fait quand même une certaine masse on va dire. Mais pour l'instant c'est juste vide, j'ai mis un lit pour dormir dedans pour avoir mon spawn ici. Comme ça quand je me log je suis tout de suite vers ma petite tour. Et puis j'ai mis quelques coffres avec un petit peu de matériel au cas où. Il n'y a pas grand chose en fait. Sinon, juste en bas là j'ai fait une petite ferme vite fait pour avoir du maïs. qui marche très très bien et qui nourrit beaucoup donc c'est cool. Voilà, je me promène en permanence avec au moins un stack sur moi. Ah non là-bas j'en ai presque deux en fait. Et puis nous ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va se mettre juste là-bas. Ah oui aussi j'ai commencé à faire une espèce de jupe autour du pied, sachant que évidemment ça ne correspond pas à la réalité. La tour Eiffel étant sur une zone de terrain à plat et pas dans une espèce d'immense vallée. Donc la vraie elle n'a pas besoin de ça mais c'est pas grave, ça va très bien. Ici aussi je ferai pareil. Je ne sais pas encore exactement comment je vais finir la jupe. Je pense que ça va aller plus vertical pour se fermer quoi. Ok, donc maintenant nous allons monter ici. Hop là. Voilà, on y arrive. Les blocs du jour ce seront les stone tiles, les tiles de la tuile, sauf erreur. C'est un bloc qui est vraiment super sympa je trouve. Non pas par gentillesse mais parce que ça rend vraiment bien pour faire du béton qui aurait été coulé et qui doit être super dur pour tenir une tour. Voilà. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais mettre la cyber caméra en route et je vais construire ce petit machin, toute cette zone. Ce sera le même bâtiment qu'en face mais bien sûr, tourner un petit bout. Ah, des restes de l'arbre encore, ça dépopera, c'est pas grave. Voilà. Alors, la nuit tombe et moi je vous dis à tout de suite. Merci. 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 Puis, voilà, on se retrouve. Bah, voilà. Le time-lapse s'est terminé. Je me suis planté. Ça faisait longtemps, n'est-ce-pas. Non mais... C'est-à-dire que je voulais mettre des blocs avec des demi, comment ils s'appellent déjà. On a le stone tile, et puis je voulais mettre sur le haut des split stone tile. Je vais juste me mettre en bas pour qu'on puisse bien voir, puisqu'il fait tout nuit. Ok, boum. Et le split. Où est le split ? Split ! Ah, alors pourquoi ? Voilà. Ok, donc c'est juste pour avoir une idée de la différence entre les deux. Le split stone tile correspond plus à la tour Eiffel réelle, c'est-à-dire en haut il y a des espèces de murs de briques comme ça. Enfin, en haut, façon de parler. En haut de tout en bas, puisqu'on n'est pas vraiment encore arrivé. Et on se retrouve juste ici, on a fait une petite ellipse temporelle, n'est-ce pas ? J'ai commencé à poser quelques blocs pour le début de la tour, et c'est très la galère, c'est très drôle. Non, moi ça me fait bien marrer, mais ça prend un peu de temps. Alors, je ne sais pas encore comment on groupira ça dans les épisodes, parce qu'on ne va pas faire quatre pieds, je pense que j'en ferai un à la fois. Mais voilà, comme ça vous pouvez voir que j'ai commencé un tout petit peu. Mais maintenant, on va aller un peu plus loin. Tac. Parce qu'il n'y a pas que la tour Eiffel dans la vie. Euh, aïe. Alors. Oui. Elle est morte. Voilà, pour montrer un petit truc qu'on a fait, euh, enfin que j'ai fait aujourd'hui, euh, je dis aujourd'hui, mais c'est, on est quelques jours après le record de l'autre vidéo. Euh, est-ce que je suis là chez moi ? Ouh. C'est très le lag. C'est très le lag. C'est très le lag. Ah, voilà. Fin du lag. Parfait. Euh, ouais, mais c'est parce que je suis en train d'envoyer ma vidéo de Highlands en même temps. Dernière vidéo de la saison 2, puisque le jeu a crash sur le, la sauvegarde. Je ne sais pas pourquoi ça crash comme ça. Mais, voilà. Alors, on avait les usines publiques. Avant, elles étaient totalement à découvert. Et j'ai fait un petit truc un peu sympa. Sachant qu'il y avait un bout de mur qui avait été fait par, euh, par Jigé. Et je me suis amusé à monter un peu les murs, sachant qu'il n'y avait pas Lige qui demandait d'avoir un petit étage pour lui. Pourquoi c'est du sable, juste là ? Je n'aime pas qu'on m'explique. Ça sent le troll. Oui, pas de doute. Ça sent le troll. Alors, on peut monter vite pour voir. Peut-être qu'il est passé, hein. Ah, ouais, il est passé. Oh, du coup, il y a des laboratoires et des machins. D'accord. Euh, oui, parce qu'avant, c'était tout vide, en fait, par là. Alors, on va visiter un peu les laboratoires. Ah, les laboratoires sont totalement vides. Ok, autant pour moi. Mais voilà, ça fait un super petit... Un super petit système. C'est une usine, donc, totalement publique. Euh... Ah, ouais, puis il a complété jusqu'au bout. Ah, non, pas tout à fait. Alors, on va vite faire ça. Euh... On va vite faire ça. Alors, là, j'ai vu que j'avais un petit souci. Donc, euh... Donc, donc, on va faire comme ça. Hmm. Oui, mais, euh... C'est très le manque de verre, là. Aïe. Et ça, c'est très le fail. Allez. On va vite chercher du verre. Je l'avais mis à cuire avant de partir tout à l'heure. Ah. Oh. Surprise. Je viens de faire disparaître 14 unités de verre. Pouf. Bon, c'est pas grave. J'ai bien assez. Voilà. Et puis, il me faut juste ma scie circulaire pour me faire de petits machins. Tac. Tac. Alors. Non, mais je... On va juste en mettre deux. Voilà. Ah, moi, j'ai des petits blocs en reste. C'est tout. Je les laisse en reste. C'est pas grave. Ça ne change rien. Euh... Alors, remontons là. Tac. Ah oui, non. Ça, c'est... Pardon. C'est l'espace... Le futur espace dédié à palige. Tac. Alors. J'espère que tu m'offres un truc joli, un palige avec tout ce que je t'ai... Tout ce que je me suis amusé aujourd'hui. Si tu me regardes. Et une petite pensée mue pour moi. Alors. Tac. Voilà. On va pas s'ennuyer. On va compléter comme ça. Euh... Ensuite. Un. Deux. Voilà. Là, il devrait y avoir une clé de verre. Mais on n'en a plus besoin. Donc on va mettre ça. Ah là, puis le minage de la clé, c'était quelque chose aussi. Hihi. Je regrette pas du tout, hein, donc. Mais... Bah, c'était un sacré challenge, on va dire. Euh... Pouf. Euh... Oui. Ou pas. Mince. Alors ça, c'est un petit bug assez sympa. Si je le pète, je récupère rien du tout. Voilà. Donc, du coup, je vais devoir aller en refaire. Et je vais en refaire un petit peu plus pour avoir juste de quoi faire un passage comme ça. Donc il va falloir un, deux... Euh... Trois. Quatre. Mon dieu, je ne sais plus compter. Un, deux, trois. Oui, alors ça vous fait trois plus deux, ça devrait faire cinq. Je sais compter. Alors, cinq. Si j'en mets un, je préfère deux. Trois. Voilà. Bon, on a six. C'est plus que parfait. Ce qui vous fera réviser votre français en même temps. Plus que parfait étant composé... Euh... Oula. J'ai un blanc. Non, alors... Le plus que parfait étant un ton du français. Voilà. On va s'arrêter là, pour que je dis des conneries. Euh, des bêtises. Alors... Tic. On va juste faire renoncer ça de un pour l'instant. Ensuite. On en met un là. Euh, on a déjà un là. C'est tout bon. Ok. Ouais, ça c'est vraiment... C'est du bricolage, juste pour pouvoir aller poser mon bloc. Ouah ! Ouh, je ne suis pas passé loin. Est-ce que je peux remonter là ? Non. Bon. Ben, ben, on va redescendre. Alors, on monte, on monte, on monte. On arrête de faire des bêtises. Voilà. Ah là là, c'est de la folie. Ok, donc ça, on est bon. Ça, on est bon. Ça, on est bon. On est content. Et puis là... Ouh, pas passé en bas. Merci. Euh... Je vais mettre une cabale. Voilà. Ça y est, ça c'est fait. Heureusement que je n'avais rien de réserve. Tac. Voilà. Et il me manque un escalier ici. Trop bien. Bon, alors... Là, je vais changer un petit peu. Il y a un petit souci ex-pattern. On va juste laisser comme ça. Ça passe beaucoup, beaucoup mieux. Euh... Ok, alors, je vais péter ça. Il n'y en a plus besoin. Ça non plus du reste. Tac. Est-ce que je mets une bordure tout le long sinon ? Ouais, ça peut être intéressant. Vu d'en bas... Ouais, il faudra mettre une bordure, effectivement. Alors... Déjà, on va mettre ça. On va... Tac. Ok. Alors... Ouais, il faudra que je mette une bordure là le long. Je vais trouver quelque chose. Parce que ça a l'air quand même à peu près naturel de tous les côtés. Euh... Ouais. Ok, alors... On peut faire une... Éventuellement une bordure tout le long. Avec cette grosse... Pierre, là, là... Avec les tiles. Euh... Moi, je pense que ça, c'est une bonne idée. Alors, on y va. Allez. Bah... Ok. 51. Je ne sais pas si j'aurai assez pour tout le tout. On va tenter. Ah... Bon, on va quand même passer là. Ensuite... Euh... Je ne vais pas faire les... J'ai trouvé mieux que l'échafaudage en bouse. J'ai trouvé l'échafaudage en feuille. Ça implique juste d'aller très vite avant que ça pète. Tac. Oui, mais avec la bonne. Voilà. Sans... Euh... Splitstone tile. Splitstone. Voilà. Et c'est très l'échafaudage qui miaule. Ok. Alors là, on est bon. Ça, on va l'exploser. Ça aussi. Le dernier, on va dire qu'il va s'enlever tout seul. Et on est parti. Un... Tic, tic, tic. Voilà. Ça change un petit peu de la tour, comme ça. Mais... Ok. Ensuite... Du coup, je pourrais presque prolonger la bordure tout le long. Bah, je vais les prolonger de l'autre côté, déjà. Il me reste 23. Ça va juste faire la longueur, je crois. Alors, même chose. Échafaudage en feuille. Euh... Non. Ça. Voilà. Tac. Voilà. Comme ça, même si je devais oublier d'enlever cet échafaudage, il finirait par sauter tout seul. Déjà, c'est ce que j'utilise aussi sur ma tour Eiffel. C'est vraiment... C'est encore le moyen le plus simple, quoi. Parce que des feuilles, on récupère de toute façon beaucoup. Il suffit d'abattre un arbre, en gros. Et puis, euh... Bah, voilà. Autant les utiliser de façon utile, ces feuilles. Euh... Pouf, 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 pouf... Ah, il n'y a plus. Est-ce que j'ai de la cobble ? J'ai pas... Ouais, j'ai une cobble. Autant dire que j'en ai pas. Alors, passons en bas. Tac. Sans se faire mal, en plus. Technique secrète. Alors, oui, 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 du coup, j'en profite. Parce que c'est vrai que j'avais même pas parlé de ça avant. Donc, c'est une usine publique. Il y aura bientôt, normalement, probablement, peut-être, on verra. Ça dépend. Soit un chemin fermé au-dessus. Enfin, là. Qui passe là autour. Soit alors, ça sera carrément remis en haut. Et donc, c'est que des entrées et des sorties. Typiquement, ici, qu'il y a toutes les pommes qui arrivent. Comme l'indique ce panneau. Et puis, de ce côté-là, on a des planches ou des troncs. Suivant ce qu'on veut. Donc, c'est... Voilà. C'est disponible. Et tout ça, c'est une usine publique. Donc, on peut vraiment venir faire ce qu'on veut ou pas. Il y a aussi une petite série de fours. Et puis, on a une usine à oil extract. C'est le combustible pour les fours qui est juste à côté. Et là, on a cobble ou stone. Non, moi, je vais prendre la cobble. Du coup, je vais... 8. Voilà. Alors... Tac. Voilà. Puis, pour la stone tile, on en met donc 4 cobble. Et après, si on remet ces 4 stone tiles... Ah non, c'est une, pardon. Si on remet les stone tiles, on peut en faire des splits. Voilà. Et là, j'en ai bien assez, du coup, pour finir. Il n'y a pas de souci. Il faut juste que ça avance. Tchouc, 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 tchouc. Ouais. D'ailleurs, j'en parlais aujourd'hui avec MG. Il y avait une... Je m'étais dit, mais c'est bizarre. Comme je dois cliquer à chaque fois pour en faire que 10. Ce serait intéressant d'en avoir un jour un moyen de tout faire d'un coup. Ça, ce sera musique d'avenir, peut-être sur une version suivante. Pour Mindtest 0.5. Rêvons. Bon, alors, ensuite... Euh... Ouais, il faut que je rejoigne mon chemin extérieur. Tchouc, tchouc, tchouc. Alors. Tac. Voilà. Qu'est-ce que ça donne ? J'ai un petit souci, là. Bon, je vais quand même faire le tour de la cheminée. C'est un peu mon décoratif, cette cheminée. J'ai vraiment... Il n'y a rien qui en ressort, mais... Mais voilà, c'était fun. Tac. Voilà. Elle fait un peu massive, comme ça. Je pense que je vais remonter à une tâche ou deux avec le... Avec les briques, mais j'ai pas... Parce que là, le haut est un peu... Ça finit un peu d'un coup. Mais ça sera plus tard, parce que... Il m'a déjà fallu un certain temps pour miner tout ça, toute cette clé. Et... Voilà. Il faut... Il faut neuf clés pour faire une seule brique. Donc, ça prend un certain temps. Voilà. Et puis... Sinon, sinon, ben... Je crois qu'on est bon, quoi. Alors... Je vais laisser comme ça. Ah. Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Voilà. T'es mieux. T'es mieux sur moi. Et du coup, ben voilà, je récupère des briques. Ok. Alors... Taïo. Donc, la petite usine. Il y aura encore des vitrages à mettre, aussi. Ça, on fera plus tard, hors caméra. C'est pas... Pas très important, mais... Mais ouais, si je m'éloigne un peu, elle a rendu plutôt sympa. Après, on ne voit pas trop que... On ne voit pas trop que j'ai joué pour enlever, en fait, à l'intérieur, les escaliers. Enfin, voilà. Je suis plutôt content. Bon, alors. Sur cette petite vue de l'usine publique. Je m'en vais vous abandonner là. N'hésitez pas à laisser un petit pouce de votre couleur préférée. Ou un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Hum... Et puis, voilà. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde.